bonjour à tous et à toutes ravi de vous revoir cette fois ci pour le chapitre 2 donc sur ma chaîne youtube et mfs 2020 afin de suivre notre petit voyage au sein de okavango delta je vous rappelle que nous sommes sur le petit aérodrome de mumbo pour aller voir les animaux de près et le petit campement qui en résulte qui n'est vraiment vraiment pas loin donc on va imaginer un scénario qu'on prend des personnes ils n'ont pas voulu effectuer un safari va faire un petit vol en hélicoptère et ces personnes on les déposera devant le campement pour utiliser la caméra drone et voir un petit peu l'intérieur des maisons ça je ne suis jamais exercé à cela donc donc on verra bien nous sommes avec le h 135 donc ce petit hélicoptère freeware qui a été qui était disponible donc pour un fs 2020 voilà une petite équipe de développement c'est en paris de cet hélicoptère je leur souhaite encore du courage parce qu'il ya un petit peu de boulot à faire mais ce qu'ils ont fait c'est déjà bien donc vous voulez simplement souligner allez une petite vue de l'extérieur donc nous sommes en version 0.83 de cet hélico c'est pas le but de la vidéo de vous faire un tuto dessus le but de la vidéo c'est de partager un moment avec vous avec cette scène qui est assez magnifique donc de ce hokavango allez mes amis c'est parti on va décoller alors la 0.83 oui vous avez les palonniers le cyclique et collectif qui cette fois ci fonctionne donc voilà c'est parfait allez c'est parti pour l'aventure à l'aventuré je m'entends quand je dis ça voilà donc on va essayer déjà de se repérer et nous allons partir à la quête de nos animaux voilà qui doivent pas être loin en théorie alors on va faire un petit vol tranquillement alors pardonnez moi au niveau de la toux si je tousse c'est parce que j'ai encore quelques petits résidus de co vide alors ici nous voilà déjà vous voyez face à des animaux complètement ils sont pas vraiment vraiment très très loin vous voyez on vient à peine de décoller et on va essayer de se rapprocher le plus facilement possible pour les observer de façon je me concentre en même temps de façon assez prêt je voulais vous dire voilà pour voir un petit peu comment ça se compose et puis je trouve ça vraiment vraiment super alors quant à la manipulation d'hélicoptère il faut un petit peu le maîtriser voilà tout simplement donc là nous avons un petit troupeau de buffles juste à côté ici alors qu'est ce que c'est que ça voyez vous regardez les buffles ils sont là ok ça qu'est ce que c'est que donc alors c'est chiant c'est tout je vous l'avoue sincèrement alors ce sont des très très bien très chouettes très jolies voyez on les voit bien on va faire notre petit demi tour on va essayer de garder notre cap voilà tout ça pour observer donc tous ces superbes animaux alors en face nous avons peut-être un troupeau d'antilopes très certainement voilà donc un troupeau d'antilopes alors on va essayer de ralentir au maximum d'hélicoptères voilà qui est juste ici voyez vous juste en dessous on va essayer d'aller les voir de plus près en face qu'est ce qu'on a quelques hippos c'est formidable c'est vraiment très très chouette voyez vous dans ce paysage magnifique voyez vous regardez moi ça c'est très très sympa j'espère que nos passagers sont contents d'autant plus que les animaux ne sont pas effrayés du tout par l'hélicoptère n'est ce pas c'est assez statique mais enfin je trouve ça vraiment très 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 bien d'avoir mené ça dans la dans un logiciel tel que mfs 2020 voilà c'est tout ce qu'il y a de plus magnifique en soi ça change tous original vous voyez ça change des cold and dark des avions des trajets on voit pas on voit un point b là on découvre ensemble notre kawango delta voyez là je prends le je vais très doucement survolé donc tous ces animaux qui sont vraiment très très chouette allez on va se faire un petit survol de toute cette brousse tranquillement voilà il ya là bas alors là bas c'est quoi ouais c'est les hippos aussi d'accord ok notre piste est ici si nous ne sommes pas perdus heureusement on va essayer de retrouver le campement en fait voilà alors j'ai laissé en résolution ou autre voilà le campement est juste en face vous voyez allez on y va tranquillement ça va nous permettre de survoler un petit peu de un petit peu de brousse à une altitude un peu plus élevé regardez moi ça c'est franchement formidable c'est c'est très très chouette je pense que nos passagers sont ravis allez on va ralentir un peu notre hélicoptère alors la façon de diriger l'hélicoptère vous en fichez un petit peu mais il demande quand même c'est beaucoup apprécié que sur explain 11 je rentre un peu dans le technique oui je sais c'est pas le le but de la vidéo mais je vous explique pourquoi j'effectue certaines actions quand même pour arriver à maîtriser ce petit hélico parce qu'au niveau modèle de vol il en reste encore des petites choses à voir je suppose et voilà comme ça on ralentit un peu la bête et on se retrouve quasiment alors je vais bouger un petit peu ma souris tient quasiment avec les éléphants aux abords du camp et normalement après il ya des des girafes voilà regardez on s'approche tranquillou je prends mon temps les gars en façon n'est pas pressé bon je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas non plus une blinde parce que je sais que ça peut sembler long à certaines personnes mais dans ces cas là ce qu'il faut faire voyez vous c'est pas vous vous passez les extraits puis c'est tout vous cassez pas la tête un gardez moi ça moi je trouve ça magnifique ça change un peu comme je vous disais de vidéo classique alors messieurs dames nous voici devant les éléphants et les campements les différents campements sur mambo donc voilà où les touristes peuvent s'installer après on ira donc comment dire se poser pour essayer de rentrer dans une tente ça par contre je n'ai jamais fait ça voilà les éléphants alors j'ai vécu choper la dernière fois un éléphanteau c'est bon c'est magnifique regardez ils sont tous là mais franchement c'est chouette c'est très très chouette alors j'essaie de vous faire profiter au maximum de tout ça en respectant une altitude plus que correct vous voyez c'est bien qu'ils aient fait ça cette petite équipe parce que sur mfs et bien on peut admirer des paysages beaucoup plus facilement avec un hélico plutôt avec avec un avion voilà donc on profite de tous ces moments mes amis voilà c'est juste pour la détente honnêtement que je fais ça alors participe donc un autre voyage voilà ici qu'est ce que c'est sont des girafes je pense ouais ce sont des girafes et là bas sur le plan d'eau je crois qu'il y a encore des des animaux alors ce que je vous propose ensuite c'est d'aller se poser quelque part par là et puis d'aller visiter une détente voilà les girafes c'est très très chouette très très bien très très bien alors on va faire notre petit demi-tour comme ça on va essayer de se poser ici sur sur l'herbe tranquillement ah les girafes sont ici à l'attendez ce que je vais faire ok j'ai plutôt me placer de ce côté là voilà très je vous dis pas que je vais arriver à le poser tranquille ou à 9 fps ça y est ça déconne voilà allez on va essayer de se poser tranquille mes amis si je foire pas ça sera excellent voilà c'est nickel ça allez ce que je vous propose une petite carré ma caméra drone voilà alors j'ai pas trop l'habitude de la caméra drone n'est ce pas alors veuillez me pardonner et voilà alors donc on va avancer comme ça on va aller voir notre petite girafe d'un peu plus près attendez faut que je manipule les touches ok parce qu'il ya plusieurs actions à faire voyez-vous salut les girafes je trouve ça génial alors on va voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur comment c'est fait voilà alors que se passe-t-il ici bah il ya quelqu'un là qui est détendu impeccable moi je propose c'est qu'on aille prendre un verre avec eux alors attendez on va avancer un peu doucement voilà bonjour monsieur bonjour madame est ce que vous avez une place dans votre logement s'il vous plaît alors est-ce qu'on peut passer au travers oui yes attendez parce que là il faut juste que je m'habitue un petit peu voilà et bien c'est bien c'est bien fait quand même à l'intérieur regardez ça un peu c'est vraiment vraiment très très cool voilà c'est très sympa mais écoutez on va prendre domicilici on va s'installer tranquillement regarder cette vue générale qu'on a et c'est dit pas beau ça mes amis l'hélicoptère je viens de déposer nos passagers avec un petit survol au dessus de de ce camp donc de même beau et pour apprécier donc tout l'intérieur de deux voilà la chambre à coucher alors je peux pas faire de pub mais regardez moi ça alors on peut se reposer on peut se poser c'est vraiment une vue magnifique car les c'est pas le top ça en plus de ça si on a envie de se balader dehors sur la terrasse et bien on se balade tranquillot sur la terrasse en train de boire un coup voilà alors ici que se passe-t-il peut-être d'autres personnes aussi j'aimerais bien avoir un logement libre donc pour pour mes passagers voilà donc les décors sont relativement les mêmes sont les personnes qui qui change complètement voilà écoutez moi je vais vous laisser sur ces belles images voilà j'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps pour vous voyons on peut poser l'hélico et puis après on peut repartir tranquillement pour faire un petit tour au dessus de au dessus de de cette de cette jungle luxuriante voilà donc nos passagers ont été visités le barraquement pour une future réservation voilà avec tous ces animaux toute cette verdure toute cette richesse de faune cette humidité qui apporte tout ce paysage magnifique regardez en face vous avez donc les troupeaux d'éléphants là encore c'est c'est très très chouette voyez vous regardez avec le soleil de face là c'est pas non plus évident et oui regardez mais ça donne un effet au niveau de des paysages de la détente on va regarder ces beaux hélico là franchement je rêve c'est d'aller voir plus les rhinocéros les les crocodiles aussi voyez vous regardez on traverse donc ce petit plan d'eau voilà c'est très chouette c'est très très chouette alors allez on peut survoler une dernière fois le camp et puis après je vous laisserai c'est pour pas que la vidéo tu joues non plus trois heures et que les gens s'ennuissent mais donc en conclusion de tout ça et bien je vous propose un prochain vol peut-être on va emmener plus de passagers pour faire un peu plus de distance et puis utiliser peut-être un autre avion peut-être un DR400 régent ou alors le PA28 de JustFlight voilà donc afin de 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 parfaire un peu notre visite donc dans les autres aérodromes parce que je suis sûr qu'il y a encore pas mal de choses à voir voilà donc je vais vous laisser messieurs dames sur les flots d'un rêve africain voilà on va revenir donc sur notre piste et je vous dis écoutez très 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 bientôt pour une prochaine vidéo voilà pour ça peut être d'autres destinations aussi hein et je pense qu'on va mettre un petit live en direct la façon c'est en direct pour pour le trajet qu'on va faire comment dire la prochaine destination donc il faut que je réfléchisse à ce delta okabango voilà sur ces belles images messieurs dames je vous laisse vac à vos occupations à très bientôt j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir parce que c'est juste pour la détente merci beaucoup merci beaucoup